Hey ! Salut tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve pour ma rotation make-up du mois de décembre. Je ne sais même plus quel mois on est. Aujourd'hui je vous filme, on est le 30. J'ai déjà parti les clips de Noël. Déjà on va commencer par le teint je pense. Ça sera le mieux. Alors, pour la base, pour le visage, c'est toujours la même. La Wanna Be My Oni. J'en suis là, j'en suis à un peu moins de la moitié. Elle est bien cette base, elle est plutôt efficace. C'est ce que je porte en dessous. Elle fait son job. Je n'ai rien à dire de plus. Après j'ai le fond de teint Can't Stop Won't Stop de chez NYX. Je l'utilise depuis octobre. Je peux l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit fini. Vous voyez comment l'étiquette n'est pas bien mise. C'est grave perturbant. Enfin, par exemple le problème qu'il y a avec ce fond de teint c'est que ce truc là c'est toujours dégueulasse, c'est chiant. Mais bon, faisons avec. Après, mon concealer de chez Gauche. C'est un bon concealer qui est vachement bien hydratant. Il est top. A utiliser jusqu'à ce qu'il soit fini, naturellement. Au niveau des poudres, j'ai d'abord celle-ci, la Eye Beauty. Comme vous voyez, j'ai super bien avancé. Elle a une énorme panne. Du coup, je continue à l'utiliser. Et pour le contour des yeux, j'utilise celle-ci de chez Marc Jacobs. C'est un tout petit format. C'est la poudre fixatrice à la noix de coco. Invisible. Ah là, elle est toute simple. Elle est plutôt pas mal. Ça fait depuis un bon petit... Depuis la fin du... Non, au niveau de la moitié du mois dernier, j'ai commencé à l'utiliser. Elle est plutôt pas mal. J'aimerais bien la finir parce que c'est un petit format. C'est pour ça. Au niveau du bronzer, j'ai décidé de sortir des produits crèmes. C'est le Skin Kiss de chez Révolution. Un peu dur à ouvrir. Je galère. Il est comme ceci. C'est ce que je porte aujourd'hui. Je sais pas si vous allez bien le voir. C'est quand même assez lissé. J'ai juste mis ça. Mon blush, j'ai poudré et j'ai mis mon alumineur. Et il fait 11,5 grammes. Je l'applique au pinceau et je l'estompe un peu avec les doigts. Enfin, ça dépend des jours. Naturellement. Après, un blush H&M crème en teinte Sunny Pinch que j'applique avec les doigts. Bon, c'est dégueulasse mais celui-là, je l'aime bien l'applique avec les doigts. Je prends mes un doigt, comme ça, je l'applique et après je l'estompe avec l'autre doigt. Et je fais la même chose de l'autre côté. Il n'est pas mal du tout. En un lumineur, j'ai sorti celui-là de Purobio que j'ai eu dans la Myrtia Box pour l'essayer. Par contre, je galère à l'ouvrir. Voilà, j'ai encore foutu mon doigt dedans. Bref, il est comme ça. C'est un truc de fou, je galère à l'ouvrir. Ça m'énerve. Vous voyez, c'est celui-là que je porte aujourd'hui. Il a quand même pas mal de lumière. Bref, il est comme ça. Mais du coup, je l'ai amoché deux fois. Pas une, mais deux. Tant pis. J'essaierai de faire plus attention. Maintenant, passons à sourcils. C'est toujours ces deux-là. Ça ne change pas du tout. D'abord, celui-ci, le kit à sourcils de chez H&M. Que bientôt, j'espère pas. Et... Mon... Mon gel à sourcils, du coup, oui, c'est ça. Mon gel à sourcils de chez Catrice. Et j'en suis en dessous de là. Donc, ça va. J'ai bien avancé. Au niveau des crayons, j'ai décidé de laisser les mêmes. Je ne les utilise pas, donc voilà. Il faudrait que j'essaye au moins de finir le noir. Le black market de chez... Mais je crois qu'il commence à se péter parce que j'ai la mine qui ressort. Ah bah oui. En fait, non, il est mouru. Il est mouru. Est-ce que ça marque ? Bon. Il marque toujours, donc je vais continuer à l'utiliser. Je ne vais pas m'embêter. Je les aime bien, ceux-là. Ils sont très, très ments. Certainement, je re-achèterai un de cette marque. Et celui-là de chez Kiko que je trouve tellement sec. C'est horrible. Il est là. C'est horrible. Je ne sais pas si je vais réussir à l'utiliser. Je ne sais pas du tout. Au niveau de la base, c'est celle-ci de chez... Enfin non, ce n'est même pas une base. C'est un concealer de chez Elle & Girl, mais en blanc. Moi, je l'utilise en tant que base. Vous voyez. Je commence petit à petit à arriver à la fin. C'est d'ailleurs de plus en plus dur à prélever. Ce que vous voyez, ça fait ça, en fait. Ça, le... Je ne sais pas comment vous expliquer, mais ça le met à l'intérieur. Je suis obligée de... Bref, au moment où ça me gonflera, je le mettrai dans les produits terminés parce que je l'ai quand même vachement bien utilisé. Il est tout plat. Donc voilà. Mon eyeliner, c'est toujours le même. Le Cat Eyes de Golden Rose. Il est quand même noir. Il faut que je replonge, donc bientôt, je pense qu'il sera fini. J'espère. Et au niveau de la mascara, de base, j'avais un autre mascara, le Mini Maxi de chez Noxy B. Je l'ai testé pendant deux semaines. Parce que j'avais fini le mien, donc j'emprunte automatiquement. Une horreur. Il me faisait mal aux cils. Il n'était pas du tout agréable. Donc j'ai décidé de le... Bah, de l'enlever tout simplement. Du coup, j'ai sorti ce truc-là. Ces deux trucs, c'est le primer et le mascara. Le primer, c'est de la marque Max Factor X. Et c'est le Lash River RAL Volume Boosting Primer. Il est comme ça. Que je vous montre. Il est comme ceci. Bon, je l'ai déjà utilisé. Et le mascara, c'est le même. Bref, volume et tout. Volume, longueur et la brosse, elle est comme ça. Je suis moins fan de la brosse, je dois dire. J'ai plus l'habitude de travailler avec des brosses droites. Comme celui-là. Mais bon. Ça fait quand même un plutôt joli effet. Par contre... Il ne tient pas des masses sur mes cils. Du coup, voilà. Mais bon. Ça fait l'affaire. J'ai oublié de vous montrer le spray fixateur. J'utilise toujours le Prime & Infuse. De chez Primark. Et j'en suis à là. J'ai bien avancé. Du coup, voilà, voilà. Passons au niveau des palettes. Alors, je vais d'abord vous montrer la Natural Love qui est dans un projet Pan Vat Palette. Je vous l'inclus dans cette vidéo. Je suis à 4 pannes. Comme vous le voyez. 1, 2, 3 et 4. J'utilise ce fard-là. Le Lay Steady pour poudrer toute ma paupière mobile. Et j'utilise soit le Pink Cheek, celui-ci pour mettre un accent de lumière. ou le Moon Ban. C'est des couleurs que j'aime beaucoup. Mais je trouve qu'il y en a une. Voilà, celle-ci, le Moon Ban, elle est plus lumineuse que l'autre, en fait. Bon, vous n'allez rien voir, mais... Du coup, voilà, je suis à 4 pannes. Ça avance plutôt bien. Du coup, celle-ci, comme d'habitude, tous les vendredis, je me maquille avec elle. Du coup, c'est du nude. On va commencer par la palette avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. C'est la Exotic Peacock de Pinky Rose. C'est une très, 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 très belle palette. Comme vous pouvez le voir. Pour ce make-up-là... Je ne sais pas si vous allez bien voir. J'ai utilisé le fard Risqué. Le fard Oni. Risqué, je l'ai mis là. Le Oni là. J'ai utilisé le provocatif, le vert, au niveau du coin externe. Et en coin interne, j'ai pris le Exotic. Voilà. Et j'ai reporté des couleurs en creux de paupières au niveau du bas. C'est une très belle palette. Je vais d'ailleurs me maquiller avec elle jusqu'à jeudi. Vous verrez certainement des looks avec elle dans l'ouverture de mon calendrier de l'avant. Je pense. Après, j'ai choisi d'utiliser la Vivid Punchy Pink de chez W7. Donc, comme vous pouvez le voir, ça va être des make-up très rosé. Mais j'ai très hâte. Après, on a la Saturne de Beauty Glazed. Elle est comme ceci. C'est une bonne palette en somme. J'aime beaucoup les fards mat. Elle est pas mal cette palette. Mais je sais pas si je vais la garder parce que j'ai beaucoup de couleurs similaires dans ma collection. Donc, voilà. On verra. On verra d'ici la fin de la semaine où je l'utiliserai. Et la dernière palette, c'est celle-ci de la collection Noël de l'année dernière. Comment j'irai m'a offert de chez Too Faced. Aïe. Elle est comme ceci. Est-ce que j'arrive à vous la montrer ? On va la mettre comme ça. Elle est comme ceci. Il y a beaucoup de couleurs assez nude. Mais elle est plutôt bien de ce que j'avais testé, si je me rappelle bien. J'adore les fards lumineux de cette palette parce qu'ils sont d'horromes un peu. Je sais pas si je vais arriver à vous montrer. Ce sont de bons fards. Enfin, en tout cas, j'avais beaucoup aimé l'utiliser. Je l'avais pas l'utiliser beaucoup. Mais elle était pas mal. Du coup, cette palette-là. Et en plus, j'ai décidé de ressortir celle-ci qui allait avec celle-là. Qui se mettait là d'ailleurs. Pour les fards pailletés. Ce sont des paillettes que j'utilise assez souvent. Parce que c'est les seules paillettes que j'ai. J'adore utiliser le doré. Ils sont vraiment magnifiques. Ce sont de très 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 belles couleurs. J'ai plus aucune place. Est-ce que j'arrive à bien vous montrer ? Bref, voilà. Et moi, je mets pas de glitter glue ni rien. En fait, je les applique comme ça en fait. Tout simplement. Au niveau de la paupière. Avec les doigts. Généralement. Et ils tiennent bien. Vous voyez. Faut que je frotte comme une malade pour les enlever. Du coup, j'ai décidé d'utiliser ça. En plus, de temps en temps, j'ai pas dit que j'allais l'utiliser toute une semaine. Parce qu'il n'y a que deux maths. Et ça risque d'être tristouné. Peut-être pour Noël, je m'acquillerais avec simplement cette palette-là. Ceux-ci hors de paupière et un mélange de ces fards-là en paupière mobile pour que ça fasse... On verra. Au niveau des rouges à lèvres, j'en ai sorti plus que d'habitude. Mais bon, voilà. J'ai sorti les Velvet Luxe de chez W7. Ces trois-là. J'aime beaucoup la texture des rouges à lèvres comme ça. Ça fait très nude. Mais c'est ça que j'aime. Du coup, voilà. Je les ai ressortis. Enfin, non, je les ai eus il n'y a pas longtemps. Mais du coup, je vais les sortir pour les tester. Celui-ci, elle est conne en cette couleur. Et j'ai également décidé de sortir les Stay Matte de chez Rimmel. Je ne dis pas de bêtises, j'espère. Je crois que je ne dis pas de bêtises. Oui, de chez Rimmel. Je vais décider de les sortir aussi. Pourquoi pas. A voir si j'utilise plus ceux-là que ceux-là. Parce que j'ai tendance maintenant à plus préférer les formes à raisin que les formes à liquide. Ça sera la surprise. Du coup, dites-moi vous ce que vous avez dans votre rotation make-up. Ou si pour Noël, vous avez décidé de utiliser plein de choses différentes. Sur ce, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada